Cet audio a pour but de changer son rapport à l'argent. Prenez une grande inspiration et simplement fermez vos yeux. A partir de maintenant, vous allez faire comme si tout ce qui va être dit devient une réalité. Vous allez simplement jouer le jeu pour laisser les possibles s'installer à l'intérieur de vous. Alors, simplement, vous allez prendre quelques instants pour imaginer. Pour imaginer que vous êtes en train simplement de vous éveiller. Vous éveiller à une nouvelle perception des choses. Vous pouvez imaginer le matin. Le matin quand vous vous levez, quand vous vous réveillez. Pour certains d'entre vous, le réveil se fait vite. Pour d'autres, il se fait un peu moins vite. En tout cas, on ne sait jamais à l'avance ce que la journée va nous donner comme clé, comme expérience. Et simplement, vous allez imaginer que vous allez aujourd'hui, à cet instant, dans ces moments, changer. Changer une chose qui jusqu'à présent vous pèse, vous bloque, vous limite même. Changer la perception que vous pouvez avoir de l'argent. L'argent peut être pour vous à une image plutôt négative. Les gens riches sont de mauvaises personnes. C'est mal d'avoir de l'argent. Ou toute autre idée ou pensée, voire des croyances limitantes. Or, aujourd'hui, vous allez simplement vous laisser le droit, au moment de cet éveil, de voir, percevoir, comprendre et accepter que l'argent est simplement un outil. Vous allez simplement penser à cette notion-là. J'accepte facilement de gagner de l'argent, d'avoir de l'argent, d'être riche même. J'accepte facilement que, peut-être, les autres me regardent différemment. Peut-être même, je dois accepter que certains peuvent me jalouser ou me jalouseront. J'accepte que l'argent n'est pas sale. L'argent peut être très propre. Simplement, tout dépend de la façon dont je perçois cet argent. Alors, aujourd'hui, vous allez simplement vous éveiller. Vous éveiller un peu plus, un peu plus qu'hier, un peu plus que le jour d'avant encore. Et un peu moins que demain. À chaque jour, à chaque lever, à chaque éveil, ça va être comme une possibilité de réaccepter. Réaccepter l'abondance, l'abondance de l'argent. Qu'importe comment vient cet argent, vous savez que, pour vous, dans vos demandes, dans votre désir, elle viendra de manière juste, bonne, positive pour vous et pour votre entourage. Simplement, vous pouvez imaginer, un petit peu comme à ce réveil-là, à moitié endormi, vous pouvez rêver. Rêver, ou plutôt imaginer. Imaginez que, dans les jours, les semaines, les mois, peut-être les années à venir, l'argent ne sera plus un problème. Comme si vous alliez trouver un poste qui vous convient, que vous alliez gagner de l'argent, que vous allez avoir de l'argent. Qu'importe comment la vie vous l'amène, à partir du moment où c'est juste et positif pour vous et pour votre entourage. Simplement, à la place de voir l'argent comme quelque chose de négatif, de néfaste, qui peut pourrir les gens. Vous allez simplement l'accepter comme un outil, comme un paramètre de votre vie, comme un élément qui n'a d'autre valeur que celle que vous lui mettez. Et sans chercher à davantage contrôler l'argent, vous allez simplement penser à l'intérieur de vous que vous attirez l'argent, que vous attirez, peut-être un nouvel emploi, un investissement, peut-être une somme d'argent qu'on vous rend. Qu'importe la manière dont l'argent peut arriver, simplement accepter la possibilité qu'il arrive. Ce qui est intéressant, c'est de vous dire qu'il n'y a pas de limite dans cette perception. Il y a simplement vous et vous seul qui laissez le champ des possibles. Enlevez de votre tête maintenant que l'argent, ce n'est pas pour vous, vous ne serez jamais riche. Toutes ces phrases qui ont pu être répétées, répétées encore, que vous êtes certainement répétées souvent, très souvent. Certains diront que c'est du réalisme, c'est de la réalité, c'est la vie. Simplement, c'est une réalité, c'est une finalité. Or, à partir de maintenant, vous vous éveillez à cette notion que l'argent n'est qu'un outil, n'est qu'un moyen, et qu'au bout du compte, vous avez en tête des objectifs, des objectifs clairs, simples, qui vous permettent d'accepter l'argent comme une transition. Et vous permettez à cette transition à l'intérieur de vous, de vous éveiller, de s'éveiller, d'éveiller petit à petit. Votre capacité à attirer, recevoir et accueillir l'argent. Attirer, recevoir et accueillir. Attirer, recevoir et accueillir. Prenez quelques instants pour imaginer que vous attirez de l'argent. Imaginez simplement que vous avez beaucoup plus de liquidités avec vous, que vous êtes de plus en plus serein, serein sur les fins de mois, serein pour peut-être vous acheter des choses que vous désirez, peut-être même pour voyager ou découvrir le monde, ou investir. En tout cas, vous êtes serein, serein d'attirer l'argent, d'accueillir cet argent. Imaginez que cet argent est là. Comment allez-vous le voir ? Dans un premier temps, il y a de fortes chances que vous soyez content. Mais comment allez-vous vivre le fait d'avoir de l'argent ? Comment, aujourd'hui, vous vous préparez pour accueillir cet argent ? Est-ce que vous regardez les gens qui, aujourd'hui, ont de l'argent avec jalousie, avec mépris, peut-être avec d'autres émotions négatives ? À partir de maintenant, à partir d'aujourd'hui, vous allez simplement les regarder en vous projetant, en imaginant que vous allez être comme eux. Alors s'il y a des points de caractère qui vous dérangent, que vous les trouvez méprisants ou hauts, vous allez les retirer. Simplement, vous allez accepter à l'intérieur de vous que vous pouvez également avoir vos valeurs, vos valeurs juste bonnes et positives pour vous et pour les gens que vous aimez, et en même temps de l'argent. sans maintenant garder en tête cette idée, parfois, que l'argent est pourri. Non, pour vous, cet argent est un outil, juste un outil. Vous ne pouvez pas dire qu'une paire de ciseaux est plus pourrie qu'une autre. Vous ne pouvez pas dire que ce que vous mettez en place comme outil est pourri. Parfois, vous allez simplement trop vous focaliser sur cet argent comme finalité. À partir de maintenant, simplement, vous laissez l'argent comme une transition, comme un élément qui est là, qui va et qui vient. Et vous laissez cette liberté d'aller et venir, simplement comme dans cet éveil, ce réveil que vous êtes en train de faire et que vous ferez chaque matin, en accueillant possiblement l'argent, l'abondance. L'abondance d'argent qui va petit à petit se développer, s'éveiller, se répandre dans votre vie. Prenez juste quelques instants pour l'accepter. Dites-vous simplement, c'est possible, c'est possible, c'est possible que j'ai de l'argent. C'est possible que j'en ai de plus en plus. C'est possible que je sois riche. C'est possible que je vive bien avec beaucoup d'argent. C'est possible de me sentir à l'aise avec cet argent. C'est possible de se sentir à l'aise par rapport au regard des autres avec votre argent. C'est possible d'être fier d'avoir de l'argent. C'est possible de l'utiliser simplement comme un élément de transition. Jamais une finalité, juste une transition pour votre bonheur, votre joie et celle des personnes que vous aimez. alors simplement imaginez-vous d'ici quelques mois avec de l'argent complètement serein en accueillant complètement que ça vienne et que ça aille et que simplement comme un mouvement, comme un éveil, comme un réveil, vous pouvez sortir de votre sommeil comme il retourner. L'argent peut rentrer comme il peut repartir pour revenir à nouveau parce que constamment si vous laissez cette porte ouverte, cette possibilité, cette capacité, vous savez que tout est possible. vous savez qu'à partir de maintenant, vous vous laissez le droit de prendre plaisir à avoir de l'argent, à dépenser cet argent et le prendre comme une transition ou à le thésauriser pour certains d'entre vous. Mais simplement avec cette conviction de que c'est un outil, c'est un objet, c'est une transition et je peux l'utiliser et le laisser aller pour qu'il me revienne de plus en plus. l'argent n'a pas de couleur ni bien ni mal. C'est juste un outil. Juste un outil. Prenez une grande respiration et à chaque instant, à chaque fois que vous tiendrez votre carte bleue, que vous tiendrez du liquide, que vous tiendrez un chèque ou même que vous alliez sur vos comptes sur Internet, l'argent deviendra simplement un outil de transition auquel, à chaque fois que vous allez l'utiliser, vous vous répétiez plusieurs fois dans votre tête « Cet argent me reviendra multiplié par trois. » « Cet argent me reviendra multiplié par trois. » « Cet argent me reviendra multiplié par trois. » Chaque jour, vous pourrez vous exercer à accueillir, observer, regarder l'abondance avec sérénité encore et encore. Dans quelques instants, nous allons revenir dans l'ici et maintenant. Je vais compter de un à cinq. À cinq, vous ouvrirez les yeux, plein de force, d'énergie, prêt à vous éveiller, à vous éveiller à l'accueil, à l'accueil de l'abondance. Un, deux, trois, commencez à vous étirer, quatre, cinq, les yeux ouverts, ici et maintenant, ouverts et éveillés à l'accueil de l'abondance, l'abondance de l'argent, l'abondance de cet outil pour atteindre vos objectifs.